Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à DIAXI Congo Live Télévision. Nous sommes le jeudi de février 2023. Ce matin, nous recevons en direct et en exclusivité un jeune militant du mouvement citoyen Lucha. Il est également un activiste de droits humains. Bonjour Placide et bonne arrivée. Oui, bonjour Messieurs les journalistes et merci beaucoup. Alors, nous allons analyser plusieurs questions d'actualité avec vous. Mais on commence par ces affrontements qui ont encore une fois de plus repris ces matés dans les Kichanga, environ 80 kilomètres de Goma. Comment comprendre cette guerre-là qui n'arrive pas à prendre effet Messieurs Placide ? Parce qu'il faut rappeler que Kinshasa ne cesse d'acquiser Kigali, de soutenir les terroristes du M23. Il y a Kigali qui dément et qui nie son implication ou alors son soutien au M23. Vous, personnellement, en tant que fils de cette province, comment vous analysez et comment vous comprenez cette guerre ? En fait, merci d'abord pour la question. Ce que je souhaiterais que nous puissions d'abord nous convenir sur une chose. Les M23 n'existaient pas. Les pseudo-M23 n'existaient pas. C'est plutôt l'armée rwandaise qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Et ça, tout le monde est déjà d'accord avec. Le monde entier maîtrise très bien maintenant qui était derrière ces soi-disant rébellions du M23. Et vous allez voir, lorsque les chefs de l'État s'étaient rendus au Conseil de sécurité des Nations Unies en prononçant son discours, le monde entier a été agité et ils ont compris certainement qu'il est grand temps maintenant de pouvoir revivre les choses d'une manière différente. Et dans toutes les accusations, lorsqu'on attaque les soi-disant M23, c'est M. Kagame qui s'agite. Alors, c'est une preuve éloquente disant exactement que c'est bien lui qui est derrière cette agression. Et il utilise le pseudo-M23 comme son chien de chasse. Partant de cette guerre qui vient de reprendre encore aux environs de Kichanga, Ah oui, les responsabilités sont partagées. D'un côté, notre gouvernement traîne à prendre une offensive une fois pour toutes pour mettre en déroute l'armée rwandaise sous couvert du M23. De l'autre côté, certainement, les Rwandais avec à la tête M. Paul Kagame sont en train de jouer à leur survie. Personne n'ignore que la guerre nous imposait ici chez nous au Nord Kivu. C'est une guerre purement économique. Et c'est à ce stade que nous sommes présentement. Nous savons bien que le Rwanda a ses partenaires. Au vu du monde entier, la diplomatie rwandaise est en train, je dirais, de tromper le monde entier en disant que c'est le Rwanda qui est producteur de certains minerais qu'on retrouve au Congo. C'est par là qu'il y a d'autres pays partenaires du Rwanda qui ont même commencé à préfinancer les constructions des usines, des raffineries. C'est à l'instar des Émirats. Ou peut-être que le Rwanda est producteur de l'or. sur ce qui est fausse. Alors, avec la mesure de l'état des sièges, comprenez déjà que c'est une façon, on a bloqué tout ce qui a eu comme magouille sécuritaire. Parce qu'au vrai sens du mot, le Rwanda, il est aussi utilisé par des grandes puissances. Et sans pour autant nous voiler la face, nous savons tous très bien les grandes nations qui sont derrière cette agression. Il s'agit bel et bien de la France qui est à la tête. À part la France, il y a l'Angleterre, les États-Unis. Sans oublier maintenant la Belgique. Alors, déjà, avec cette guerre économique, ce que ces grandes puissances sont en train de viser, ce sont nos minérés, nos ressources minières. Et vous savez très bien que la province du Nord Kivu, c'est vraiment, comme on le dit toujours, c'est un scandale géologique. On y retrouve des minérés, peut-être qu'ils n'existent pas ailleurs. Et les grandes puissances que je viens de citer là-bas, veulent avoir le contrôle de tout ça. C'est par là que vous avez entendu, dans les discours, lorsque les M23 ont progressé vers Niamilima, ils ont prononcé un discours, un meeting disant qu'ils vont commencer à exploiter le pétrole. Or, nous savons la société qui est derrière l'exploitation du pétrole, là, dans ces entités, c'est le total. Or, c'est une société française. Comprenez ? Alors, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à notre coopération avec la France. Mais au-delà de ça, ces mêmes partenaires, alors, disons, ces mêmes grandes puissances que vous citez, c'est les mêmes partenaires de la RDC, notamment la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, on sait que les relations sont en beau fixe entre, par exemple, Kinshasa et Paris. Vraiment, les relations sont en beau fixe d'une manière superficielle. Parce que nous, comme population, comme défenseur des droits humains, nous n'allons pas uniquement nous fier sur ce que nous voyons comme informations à la radio, à la télévision. C'est là que vous voyez, la France, elle est partenaire à la RDC, la journée, mais en coulisses, entre guillemets, elle traite avec les pays ennemis. Parce que la France a, je sais que j'ai dit, les droits de veto dans tout ce qui cadre avec la politique du monde entier. Ça, on ne peut pas ignorer. Et pour ce qui cadre avec la mobilisation des fonds pour soutenir l'Amérique rwandaise, je ne sais pas si c'est déjà annulé, les 20 millions d'euros, c'est la France qui était... – Grâce à l'Union européenne. – Oui, la France pèse dans l'Union européenne. La France a un grand pouvoir dans cette Union européenne. – Revenons sur le sujet. C'est comme aujourd'hui, on sait, il y a Kichanga qui est sous contrôle des M23 avec plusieurs autres entités, notamment Kipumba, Kuchu, Kiwanja, pour ne citer que c'est là. On se concentre aujourd'hui sur Kichanga. On sait que lorsque les affrontements ont déclenché dans les Kichanga, nous avons appris les combats qui ont pris des jours pour que Kichanga soit occupé par les rebelles du M23. Mais aujourd'hui, depuis que les M23 sont là, ça fait au moins, nous sommes au quatrième jour que les affrontements sont autour de Kichanga. Il y a l'armée congolaise qui tente en tout cas de récupérer la cité, mais l'armée ne réussit pas. Comment comprendre que la zone qui a été occupée prise par dos pendant deux jours par les rebelles et que l'armée ne soit pas en mesure de repousser et récupérer la cité pendant quatre jours ? – En fait, merci. Pour ce qui cadre avec les stratégies militaires, vous devez comprendre que la guerre, ce n'est pas le jeu vidéo, comme on a souvent l'habitude de le dire. La guerre, elle est quelque chose qui a une dimension multiple. Et parlant de la dimension multiple, là, on doit voir les stratégies, la logistique, on doit voir aussi tout ce qui peut cadrer avec les dégâts collatéraux. OK ? – Oui, la cité de Kichanga, c'est une cité vraiment peuplée. Il y a la population. Et pour attaquer automatiquement la guerre, la guerre là où il y a déjà une forte concentration démographique, ce ne sera pas de la même manière que l'on peut mener une guerre comme si on était dans une forêt, là où il n'y a pas de gens. Vous comprenez au moins ? Alors, ce que nous savons, c'est que cette guerre, notre armée, elle est en train de jouer son rôle comme il le faut. Et en jouant son rôle comme il le faut, tellement que nous n'avons pas tout ce que nous pouvons dire par rapport aux éléments militaires, les stratégies militaires, on se réserve tout ce qu'il peut y avoir comme commentaire enfant. Vous comprenez au moins ? Mais nous, nous nous limitons juste au niveau du résultat. Nous comme population, nous ne voulons que voir notre armée déloger les rebelles à tout prix afin que nous puissions quand même recouvrir notre souveraineté. On a vu des mobilisations à Goma. Nous savons, nous constatons en tout cas, ce soutien défectible que la population congolaise affiche envers son armée, donc à tous les services aujourd'hui de sécurité. Mais actuellement à Goma, qu'est-ce qui s'est fait, vous, en tant que mouvement, en tant que jeune, pour que cette guerre soit gagnée ? Alors, pourquoi c'est-à-dire ? Au-delà de ça, je rappelle, il y a quelques mois, le président Tshisekedi avait appelé à tous les jeunes, en tout cas aux jeunes de s'immobiliser. Il avait appelé d'abord à la création des groupes de vigilance, il a appelé à d'autres jeunes de s'arrôler dans l'armée. Vous, côté l'Utja, vous faites quoi concrètement ? Alors, nous, côté l'Utja, c'est Afrique, nous sommes des citoyens congolais et nous ne pouvons que nous rallier derrière tout ce qui peut nous apporter la paix. Et notre gouvernement nous donne des garanties disant qu'ils ne dorment pas pourvu que la paix revienne. Tous les maïs sont déployés pour... Mais la question aussi, parce qu'il y a l'option qui n'est pas épargnée, notamment celle de vouloir appliquer l'article 63, parce que Kinshasa parle, bien sûr, d'une agression. Est-ce que pensez-vous que c'est le moment d'appliquer cet article ? On ne doit pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que, vous savez, laisse-moi vous faire comprendre une chose. La communauté internationale, nous sommes dans un complot de la communauté internationale qui ne dit pas son nom. Oui, cette communauté internationale utilise les Rwandais comme boucliers et les PSEDO M23 comme chien de chasse. Alors, cette communauté internationale, qu'est-ce qu'elle veut pour nous, les peuples congolais ? Elle veut que nous puissions nous révolter, nous puissions nous rébeller contre notre gouvernement et s'aimer quelque chose comme K.O. Et comme ça, ils diront, voilà, la faute incombe à notre gouvernement. Maintenant, nous les avertis, nous sommes en train d'appeler la population à la résilience, de ne pas aller dans le même angle d'idée avec les souhaits de nos ennemis, les souhaits de ceux-là qui complotent contre la nation. Oui, c'est en ce terme-là, OK ? Parce qu'il y a le Rwanda qui est en train d'acquiser les efforts de ces 10 ans de chercher à exterminer une communauté X. X, OK ? Vous comprenez, moi, ce jeu ? Et maintenant, nous, la population, s'ils ne sont pas vraiment informés, nous risquons de créer quelque chose comme colère, révolte, et nous serons en train, exactement, de tomber la LRG. Et alors, nous, on ne va pas agir comme ça. Merci, monsieur. Je rappelle qu'il y a une relation avec 7 minutes. Alors, c'est quoi le rôle de la force régionale dans tout ça aujourd'hui ? Voilà, la force régionale de l'EAC, comme je l'ai dit, elle fait partie aussi de cette communauté internationale, OK ? Cette communauté internationale, même si c'est régional, oui, c'est au niveau de l'Afrique, nous nous doutons aussi de cette force. Comment ça ? Nous doutons de cette force parce qu'au moins, partant de l'accord de Luanda, OK ? Parce que moi, j'ai eu au moins ce courage de parcourir l'accord de Luanda. À son article 4, alinéant 1, il est bien souligné que la force régionale de l'EAC doit travailler concomitamment avec nos forces loyalistes, donc les efforts d'essais, pour mettre dehors toutes les forces négatives, y compris les M23. Or, cette force régionale, on lui a donné un délai, un ultimatum, d'installation qui est déjà dépassé, OK ? Mais, ça n'agit pas. Comprenez qu'il y a quelque chose qui bloque. Et, dans ce mois de février, il doit y avoir une réunion de tous ces chefs d'état-major généraux constituant les qui j'ai délai assez. Mais, jusque-là, rien ne marche. Donc, comprenez que la diplomatie et l'option militaire, ça bloque. Le général, Jeff Niaga, il nous a précisé que le commandant des opérations de l'IAC, il nous a dit non, il est en train de patienter les mots d'ordre pour commencer provenant de ses parrains. C'est le Kijé là-bas de l'IAC, OK ? C'est ceux qui coordonnent tout. Pour commencer maintenant à lancer les offensives. Pourtant, il ne doit plus y avoir de mots d'ordre parce que tous ces pays membres de l'IAC ont signé à cet accord de Luanda. Vous comprenez au moins ? Donc, le mot d'ordre, c'est cet accord. C'est là que nous disons cette force de l'IAC quelque part, elle est venue nous distraire ici au Nord-Kivu. L'espoir, certainement, de la population, c'est de voir que cette force allait au front comme les stupides et l'accord de Luanda. Vous comprenez ? C'est une force vraiment. On compare ça à la Monisco parce que c'est la Monisco qui était venue ici il y a de cela plus de 20 ans. Elle joue au tourisme. Maintenant, la même force de l'IAC elle est aussi en train de partir dans cette même allure. Le tourisme est dans la ville. Pourtant, cette force doit être... Mais on vous a dit à un certain moment ici à Goma Marché. D'ailleurs, nous avons suivi également il y a une mobilisation qui était là contre cette force régionale qu'on qualifie d'inactives et passives. On voit même l'inefficacité selon les manifestants. Où en est-vous avec ces mobilisations ? C'est déjà passé ce que déjà après votre manifestation vous avez vu ? Cette force est entrée en danse et on a commencé à combattre ces groupes armés selon bien sûr et la Cour de Luanda. En fait, cette mobilisation va continuer et ça ne va pas continuer de la manière dont les gens sont en train de penser que ça va continuer avec les révoltes et tout ça. Non, non. Sinon, ça sera le jeu de l'ennemi qui veut que nous puissions nous révolter et que nous puissions obtenir un soulèvement populaire. Nous allons continuer cette lutte. Vous allez changer de stratégie. Nous allons changer de stratégie à telle sorte que nous ne puissions pas exposer et notre communauté et notre nation mais que ce soit des stratégies très efficaces et là, la diplomatie elle est en train d'agir. Vous comprenez ? C'est une force régionale et on doit aller jusqu'à sa source pour décrocher son intervention sine qua non dans tout ce qui cadre avec la résolution des conflits et des problèmes sécuritaires ici chez nous au Nord Kivu. Donc, en preuve, c'est ce que nous pouvons dire. Dans les cas contraires, oui, nous allons passer aussi à la vitesse supérieure pour exiger toujours son départ d'une manière là pacifique parce que la voie pacifique n'échoue jamais même si ça peut durer autant d'années mais quand même ça va trouver une solution. Merci beaucoup, Placide. Nous restons avec trois minutes on parle aussi de l'actualité. Vous savez, il y a le pape François, le Saint-Père qui est en tout cas au Congo, à Kinshasa précisément depuis quelques jours et il poursuit son séjour aujourd'hui tout à l'heure et d'ailleurs il est devant plus d'un million de jeunes attendus donc plus d'un million de jeunes au stade de martyr à Kinshasa. Vous avez suivi déjà depuis son arrivée même hier lors d'une messe qu'il a animée. Plusieurs messages et d'ailleurs hier il s'est entretenu il a raconté de plusieurs victimes venus de l'Est Nord Sid Elituri vous avez suivi les différents messages lancés par les papes pour vous ça vous dit quoi en tant que fils du Nord qui vous de l'Est du Congo En fait d'abord nous salions l'avenir du pape ici chez nous en RDC le Saint-Père le Saint-Père son message a été tellement clair c'est vous que ça va changer quelque chose mais c'est une grande personnalité dans ce monde ok et c'est en quelque sorte une plaidoirie qu'il a menée en faveur de la population congolaise plus particulièrement celle du Nord qui vous ok et son message je dirais ça rejoint mes propos que j'ai tenus dans cet échange lorsqu'il a dit il a dit à la communauté internationale de se retirer de se retirer de laisser la RDC d'enlever leurs mains dans la RDC c'est la RDC ce n'est pas du vache au lait ce n'est pas un endroit où il faut seulement enregistrer des morts comprenez oui c'est dans ce même angle que vraiment nous sommes en train de saluer ce message et nous espérons que ces interlocuteurs qui sont je dirais dans l'ombre ok vont écouter ce message et ça ça peut apporter quand même une solution palliative à tout ce que nous sommes en train de connaître comme atrocité ici chez nous en Orkivu en particulier et en RDC globalement voilà et à part ça le peuple le Saint-Père son message a soulagé tant soit paie la population du Nord sauf que on suggérait à ce que les papes puissent aussi porter encore plus haut les doléances de la population qui souhaiteraient à ce que nous puissions trouver un tribunal pour juger tous les crimes commis ici chez nous ok tout ce qui aille comme crime normalement ça doit être jugé ça ne doit pas passer une apécie ok les génocides vraiment ici chez nous ça date parce que moi je comprends cette crise sécuritaire date d'environ depuis disons 1996 ok voilà merci beaucoup on s'équipe par un message parce qu'on sait nous avons des militaires congolais de forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit avec un seul bit de défendre les pays les Congois et les Congolais en général on va s'équiter par un message que vous allez vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la RDC oui à nos forces armées de la République démocratique du Congo l'unique force qui agirait défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême cette force a le soutien de la population et c'est à elle de jouer envie de regagner donc en fait de conserver toujours ce soutien et de ne pas décevoir cette population qui a fait tout de sommier qui a montré qui a manifesté cet attachement par tous les moyens possibles ok et nous ne serons que là au moment important cette force régionale cette force loyaliste et nos efforts RDC si elles ont besoin encore une fois de plus du soutien de la population nous nous sommes disposés à nous donner cette peine de soutenir notre force parce que c'est l'unique armée que nous avons et avec détermination avec complicité de la population nous sommes sûrs et certains que notre armée va vaincre l'ennemi en se comportant très bien dans les champs de bataille Merci beaucoup M. Placide d'avoir répondu à notre invitation comme c'est parmi là qu'il tire de notre émission nos invités pour ceux qui veulent à la fin de l'émission ils donnent leur contact je pense que il y a ceux qui peut-être nous suivent et qui veulent ou qui voudraient être en contact avec vous si vous voulez bien vous pouvez donner votre numéro de téléphone Aucun souci et je commence d'abord par vous remercier de cet espace le numéro c'est 099 10 17 760 le numéro WhatsApp c'est 081 44 31 276 Merci Mesdames et Messieurs faites de cet entretien merci de nous avoir suivis vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas merci je vous fixe rendez-vous tout de suite là pour un nouveau numéro nous vous disons bye 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 merci